... Marie-Claude Molnard qui reçoit sa troisième bourse aujourd'hui, Loto-Québec, un montant de 3 000 $. À quoi ça va servir cette bourse-là? C'est une belle opportunité que la Fondation donne aux athlètes ici du Québec. C'est une bourse. Je me sens vraiment privilégiée de recevoir cette bourse-là pour la troisième année consécutive, comme tu as mentionné. Ce que ça permet, ça permet de me concentrer vraiment plus sur l'entraînement. Puis aussi, ça permet d'aller perfectionner l'équipement. Dis-moi, tu as connu une superbe année cette année avec d'excellents résultats en championnat du monde. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Oui, c'est sûr. En championnat du monde sur route, j'ai terminé deuxième à la course sur route. Et puis, au compte de la montre, je me rapproche vraiment de la première place. Donc, au niveau du championnat du monde, c'est ça. Et dis-moi, tu attribues ça à quoi cette année? Qu'est-ce qui a été différent dans ta préparation? Je dirais que c'est surtout des changements au niveau de la préparation mentale. Je dirais le focus, la préparation d'avant-course. Je dirais que c'est ce qui a fait la grosse différence cette année. Et dis-moi une dernière petite question. Tu te prépares pour les Jeux paralympiques de Londres. Où en es-tu dans ta préparation? Dans ma préparation, je me trouve dans le même bain que tous mes coéquipiers et coéquipières. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse ma place. Il faut que je prouve que j'ai ma place sur l'équipe qui va se rendre à Londres dans quelques mois. Est-ce que tu as des objectifs précis pour là-bas? C'est sûr et certain que j'aimerais ça être médaillée. Parfait. Bien, on se souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada